allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit vidéo sur escarmonte de foie on continue ce serment d'escarmonte qui est très importante en tant que ordinateur elle amène le mellioramentum enfin il y a un moment on n'a pas parlé mais il fallait en parler c'est le mellioramentum pour passer c'est un rite qui consiste à s'incliner devant le célébrant en signe de respect donc les serments de foie va beaucoup aider à participer notamment à Pamier notamment pour prendre un peu enfin pour que l'église cathare se répande il va y avoir beaucoup plus de monde après grâce à extrêmement de foie à Pamier en trois ans en trois années qui vont justement croire plus ou moins au cathare et elle va créer des maisons enfin pas créer des maisons elle va construire des maisons on va encourager à construire des maisons pour les parfaites et parfaite qui apprend ensuite accueillir accueillir les croyants les croyants cathares donc il y a une critique sur le fait que le point de foie et sa soeur répandre le poison de l'hérésie au coeur simple donc cette critique là elle est faite par le pape mais du coup en fait ce qui se passe c'est que en fait esthermonde et son père sont profondément cathares donc il va habiter à trois ans à Pamier comme je vous l'ai dit pendant ces trois années elle va justement elle va justement propager la théorie cathare qu'elle a apprise elle prône aussi c'est ce qui est très important elle prône aussi la parole pour les femmes que ça c'est la parole pour les femmes d'accorder le droit d'opinion à l'échelle locale mais il faut savoir qu'à l'époque c'était compliqué qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qui était féministe tout ça donc voilà donc elle a un rôle très important à l'escarmon de foie notamment pour vraiment propager la théorie cathare pour aider justement la construction de maisons cathares pour encourager les filles les filles qui sont les parfaites à justement apprendre la théorie des cathares donc elle est bien là dans tout ce qui est transmission et important dans tout ce qui est transmission la théorie cathare donc voilà les femmes cathares prenaient un rôle important dans l'éducation de la foi cathare mais voilà et donc l'église a essayé de combattre ses prédications cathares avec très peu de résultats vers 1207 vers 1207 même pas avant avec les cisterciens il ya eu peu de résultats et même c'est celle de saint dominique qui s'installe à toulouse notamment avait avec peu de résultats donc l'église sweeper et en 17 novembre 107 le papy 1903 demandait au roi philippe auguste de traquer les infidèles en levant une armée donc c'est la première vraiment grosse croisade ça va être en 109 en 109 jusqu'en 1229 avec le traité de mot paris qui demande la paix la résistance elle s'organisa principalement à mon ségure c'est dire que tous ceux qui étaient du pays de foi et qui était cathares en conséquence qu'ils étaient du pays de foi et ce qu'ils étaient un peu des alentours du pays de foi et qu'ils avaient des connaissances cathares et ils se réfugiaient à mon ségure pour éviter de se prendre la croisade en pleine face donc c'était plutôt à ce mois c'était pas un conseil car un rôle politique mais plus un rôle de refuge c'est qu'on ne s'en sont 40 et quelques que mon ségure va prendre un rôle politique donc la résistance du médis donc la reconstruction de la citadelle par raymond de pereille de mon ségure en 1904 donc en 1904 on réinvestit justement mon ségure qui avant n'était pas du tout utilisé et c'est clairement pris part à la réhabilitation du vieux casse-là les casse-là on a déjà vu ce que c'était c'est un grand château avec plusieurs maisons à l'intérieur les casse-là c'est un ensemble en quelque sorte donc est-ce qu'elle remonte deux fois elle se vue pas comme comme une impératrice notamment par le poète napoléon de paix à l'or en 1204 un groupe d'évêques arrive à Montségur notamment un groupe d'évêques arrive à Montségur et à quoi en fait ils sont ils ont tous sui en fait ils ont senti venir la vague de tous en oeuf en fait la vague qui est une vague de répression notamment menée par Arnaud Damori du coup ils commencent à s'organiser politiquement dans 1204 enfin pas une grosse part politique mais ils commencent à s'organiser au fur et à mesure en 1204 il y a des évêques qu'ils arrivent à Montségur il y a quand même pas mal de monde qui arrive à Montségur donc bon la comté de foi est remise en cause par Fulc pour soutien pas de l'hérésie donc la comté de foi donc comme je l'ai dit elle va vite partir le compte de foi et sa fille va vite partir à Montségur mais Fulc il faut rappeler qu'il a un rôle très important puisqu'il est l'évêque de Toulouse et en 1215 il va notamment aider les Saint Dominicains enfin les Saint Dominique et les Dominicains à essayer de traquer l'hérésie en permettant de s'installer sur les terres de Toulouse mais bon donc c'est vrai qu'il faut qu'il y a quand même un rôle très important et à Palmier et à Pamier c'est pareil à Pamier ça va être un endroit où qui est-ce qu'il remonte deux fois il va rester pendant trois ans et dans cet endroit justement il va avoir énormément d'hérétiques voilà donc il y a Rho G2 il y a Rho G3 les Seigneurs de Péreille c'est ça c'est mon père c'est Raymond Roger ensuite Roger 2 ensuite Roger 3 un Seigneur de Péreille donc c'est Seigneur de Péreille ceux qui gouvernent un peu sur Montségur notamment dans les terres il faisait partie du pays de foi en 1230 Raymond 7 ses comptes de Toulouse nous firmaient à nouveau les droits des comptes de foi sur le Péreille voilà donc c'est assez c'est assez vaste mais revenons sur Esclare-Monde Esclare-Monde qui n'a aucun droit sur Montségur et puis c'est un visage symbolique un visage politique donc elle a aucun droit et Raymond du Péreille donc tout se passe à Montségur maintenant Rho en 1204 tout se passe à Montségur et on accueille donc les prêtres on accueille les fédis les fédis c'est ceux les seigneurs qui ont perdu leur terre on accueille pas mal fédis ils ont perdu leur terre suite à l'hérésie suite à en fait qu'ils étaient hérétiques et on accueille vraiment tous les hérétiques qu'il y a eu après le ravage dans le midi donc Raymond du Péreille ouais c'est un personnage très important notamment dans la résistance hérétique Fuyant Pamier et Foix alors j'ai pris une citation que je vais vous lire Fuyant Pamier et Foix qui ne le doivent plus voir Esclare-Monde et l'épée et les et les purs s'en vont vêtus de noir vers l'antique donjon qui défendra leur cause donc voilà ils vont tous fuir comme s'ils disent Pamier et Foix un Pamier qui est même où il s'est charme dans les trois ans on rappelle et en mai 1212 les croisés s'emparent du coup de Saint-Antoine de Pamier notamment la croisade se passe à Béziers se passe à Narbonne se passe pas mal de de villes aux alentours et Saint-Antoine de Pamier va faire partie des villes un peu les croisés vont s'investir en 1223 du coup Esclare-Monde va perdre son frère Raymond Roger mais le côté positif c'est qu'en 1222 ils vont réussir à reprendre Pamier qui était une grande ville hérétique une grande ville hérétique donc ils ne vont pas reprendre au français donc avec Esclare-Monde vous voyez sa famille s'éclaircir donc son neveu Roger Bernard entreprenait la conquête de son côté de Saint-Comté son autre neveu Lou administrait les possessions de foi au nom de son frère en 1226 la nièce d'Esclare-Monde sœur de Lou va se marier et va vivre au château de Mont-à-Lyon qui est aujourd'hui qui s'appelle Montaillou ceux qui s'intéressent et grâce à l'autorité d'Esclare-Monde il y a de plus en plus j'ai noté il y a de plus en plus de foyers de catharismes des écoles pour vraiment transmettre toutes les connaissances des ouvroirs et il pouvait tisser des pièces des pièces qui formaient et formaient des apprentis voilà donc ça c'était grâce à Esclare-Monde c'est l'une des pas importantes d'Esclare-Monde donc les femmes cathares avaient une mission d'enseignement et du coup devaient s'occuper des jeunes filles qui elles-mêmes devaient essayer de croire et ensuite à leur tour transmettre et devenir des parfaites en prenant le consolamentum donc les jeunes filles soignaient aussi les malades elles accueillaient ceux qui croyaient ceux les croyants et qui voulaient rencontrer les parfaits elles crêchaient et pouvaient administrer le consolamentum le consolamentum le consolamentum nous rappelle pour ceux qui savent pas c'est c'est une prière au nom de la trinité c'est une prière au nom de la trinité c'est une prière au nom de Jésus justement qui prie du coup au nom de Jésus et non pas au nom de la trinité donc en gros pour résumer et ce qu'elle remonte deux fois elle a eu quand même pas mal de choses à faire comme prendre Pamier enfin prôner grâce à sa voix à Pamier pendant trois ans elle va rameter pas mal le Qatar elle va aussi avoir un rôle important en tant que femme en tant que femme c'est à dire qu'elle va transmettre transmettre aux autres femmes le fait de de croire et le fait de de et de le fait d'éduquer aussi d'éduquer les enfants donc elle va vraiment avoir un rôle très spirituel qui va être très important pour l'église 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 Qatar pas l'église à peine et voilà donc elle va prendre part à la réhabilitation du custom elle va faire pas mal de choses pour que pour que pour que l'enseignement et l'enseignement des enfin de la religion Qatar soit bien soit bien mise en place voilà elle va signer les malades elle va accueillir les croyants donc elle va avoir un vraiment enfin c'est pas elle qui va signer les malades et tout c'est les jeunes filles qui sont éduquées par elles voilà les jeunes filles vont euh prendre pour exemple esclarmonde et du coup euh et du coup euh et du coup euh éduquer pas mal de gens dans 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 la religion Qatar donc j'espère que vous avez bien compris les importants d'esclarmonde deux fois il y aura une dernière vidéo sur elle sur l'esclarmonde deux fois en tout cas si vous l'avez aimée n'hésitez pas à liker à vous abonner on attend à la prochaine je dis tout salut